Quand j'étais... Je crois que juste après avoir vu une vidéo de cet homme qui est actuellement connu sous le nom de Ram Dass aux Etats-Unis, qui est devenu un phénomène important dans les années 70 probablement, les années 60 et 70, les années 60 je crois. Donc il faisait partie de ceux qui étaient professeurs à l'université de Harvard et qui expérimentaient le LSD de façon importante. Il fabriquait même du LSD à l'université de Harvard. Il pensait que c'est ça, la voie vers le Nirvana. C'est à ce moment-là que de façon très audacieuse, la Californie a commencé à faire de la pub. En Inde, ça prend 12 ans. Ici, c'est juste rapide. Ram Dass a aussi voyagé en Inde avec son stock de LSD. C'est un dur à cuire maintenant. Il peut prendre 2, 3 LSD par jour. Donc, il arrive chez Nîmes Karoli Baba, qui est un mystique, un tantrique extrêmement compétent. Et je veux que vous vous clarifiez les idées sur ce qu'est un tantrique. Un homme qui a des compétences est un tantrique. Un homme qui n'a aucune compétence, qui ne connaît que les livres. Il n'est pas un tantrique, ni un gourou d'aucune façon. Il n'est pas non plus fait pour être un gourou, d'aucune façon. Donc, Nîmes Karoli Baba est un tantrique. C'est un homme énorme, un vénérateur d'Anouman. Il va voir Nîmes Karoli Baba et dit « J'ai de la vraie cam du paradis. Tu prends ça ? Tout ce qui vaut la peine d'être connu s'ouvre. Est-ce que tu connais ça ? » Nîmes Karoli Baba demande « Qu'est-ce que c'est ? Montre-moi. » Donc, il lui en donne 7 quantités. Il dit « Tu en as combien ? Montre-moi. » Il avait telle quantité qui aurait, vous savez, qui aurait duré pendant des jours ou des mois pour Ram Dass. Il dit « Donne-les-moi. » Donc, il les lui donne, une poignée entière de LSD. Il les gobe d'un coup et les avale. Il reste juste assis-là et continue ce qu'il faisait. Ram Dass est assis-là à espérer que l'homme va exploser et mourir maintenant. Mais le gars ne montre aucun signe de LSD en lui. Il a simplement continué juste pour démontrer à Ram Dass que tu es juste en train de gâcher ta vie sur des trucs idiots. Ces trucs-là ne te feront pas passer de l'autre côté. Donc, du fait de son amour pour Ram Dass ou du fait de la sincérité de Ram Dass et... vous savez, de sa volonté de recevoir. Une certaine dimension est définitivement descendue sur lui. Parce que Ram Dass n'est pas Ram Dass du fait de ses propres capacités. Ram Dass n'est pas Ram Dass du fait de sa propre sadhana. Ram Dass est devenu Ram Dass simplement parce que il a fait une chose sensée qui est de s'asseoir avec un homme comme Nim Karoli Baba dans sa vie et de s'être imprégné d'un certain aspect de cette personne. Et Nim Karoli Baba voulait que beaucoup de fenêtres s'ouvrent. donc il a créé une fenêtre et il l'a envoyée aux Etats-Unis. de la Sous-titrage